... Bonjour et bienvenue sur Platine Web TV. Nous avons comme invité l'association rochelaise Coulisse. Depuis 27 ans, c'était en 1993. Coulisse, véritable filière audiovisuelle, oeuvre dans notre région pour le cinéma, les films télévision, les intermittents, les castings figurants. Et puis les stages maintenant, et je n'oublierai pas, la mise à disposition du matériel pour les tournages. Et puis après 10 ans de direction, par Salah Ladi, qui reste d'ailleurs dans l'association pour le développement des formations, c'est au tour de Pascal Colneau, de présider au destiné de l'association rochelaise. Pascal Colneau, bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur, commentateur voix-off de films animaliers. Comment devient-on président d'une association artistique et culturelle ? Comment ça s'est passé, votre élection ? Qui vous a choisi ou élu ? Écoutez, merci de me recevoir chez vous. Alors, je suis président depuis le mois de juin. Il y a trois ans, je me suis inscrit à Coulisse comme acteur. Je fais de moins en moins de réalisations professionnelles. Donc, c'était mieux que je sois... que je reste dans l'audiovisuel tout en étant acteur. Et donc, j'ai été élu... Je me suis présenté au conseil d'administration pour être administrateur. Et puis, quelques temps après, le conseil d'administration m'a élu comme président. Chose que j'ai accepté avec le plus grand plaisir, bien sûr. D'accord. Alors, donc, au tout début, vous vous êtes inscrit comme un intermittent, j'allais dire, sur les fichiers de l'association. Vous avez reçu des propositions tout de suite pour travailler ? Ah oui, alors justement... Alors, j'étais comme tous les adhérents à la base pendant deux ans. Et puis, oui, oui, j'ai reçu en direct d'ailleurs, parce que j'ai laissé mon numéro de téléphone sur ma fiche. Et donc, j'ai été reçu... Les réalisateurs appellent Coulisse. Coulisse disait, ok, il n'y a pas de problème, allez-y, appelez-le. J'ai été pris pour deux films. Alors, un très, très intéressant, pour une voix off également. Et un très intéressant, sur un jeune réalisateur qui habite Nantes et qui m'a appelé en me disant, j'aimerais bien. Par contre, il n'y a pas de rémunération possible. Et puis, devant l'enthousiasme et l'énergie de ce jeune, oh, j'ai accepté. En fin de compte, j'ai fait trois jours de tournage absolument fabuleux avec une équipe qui avait 20-25 ans au maximum. Et ça a vraiment passé un grand moment de plaisir. Vous voyez, justement, ma question suivante, c'est mettre son expérience, son métier au service des plus jeunes. C'est important pour vous, le bénévolat, pour faire du transfert de connaissances ? Écoutez, vous avez dit le mot exact qu'il fallait, c'est le transfert de connaissances. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais beaucoup plus jeune, des gens qui m'ont aidé. Donc, la route tourne. Et c'est tout à fait normal, maintenant, que ce soit moi qui le fasse. Et donc, j'ai encore fait, il y a une semaine, sur un petit film d'une petite étudiante, pour un, et qui a demandé si je voulais faire le rôle de cadres dans un film. Et j'ai accepté, bien sûr. Oh, c'est un après-midi, ce n'est pas énorme. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, on rappelle quand même le mode d'emploi pour s'inscrire et proposer ces services à coulisses. Comment ça se passe ? Alors, coulisses, c'est une association, donc, vie de quelques subventions, pour ne pas les nommer, le conseil départemental 17. Et puis, la mairie de La Rochelle participe grandement à cette allaboration. Et nous avons, bien évidemment, les cotisations d'adhérents. Alors, ces cotisations d'adhérents, qui se montent à 35 euros, d'ailleurs. Et puis, permettent de faire vivre encore mieux l'association. Parce qu'on a quand même une permanence qui est totale. Tous les jours, on peut appeler aux horaires de bureau normaux. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Il y a Céline chez nous qui va vous répondre, qui est l'oreille, la voix et les conseils de coulisses. Parlons des projets et des objectifs pour 2021, et même les années suivantes. Quel est votre programme pour reprendre une activité normale, avec tout ce que l'on vit, pour faire de notre région une vitrine professionnelle sur les métiers de l'audiovisuel, et pour inciter les productions à venir chez nous, dans notre région ? Qu'est-ce que vous comptez faire de nouveau ? On va travailler en poule avec le bureau d'accueil des tournages, qui a été lancé dernièrement. Bien évidemment, lorsqu'un réalisateur vient sur la place, il a besoin de techniciens. Nous avons absolument tout ce qu'il faut, et des professionnels et des très bons. Des comédiennes, des comédiens, et puis des acteurs de compléments également, beaucoup. Imaginez un film sans acteur de compléments, ce qu'on appelle les figures, mais j'aurai hors du mot. Ces acteurs de compléments, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de... Donc, hyper important. Donc, on est en mesure de pouvoir apporter à ces productions comédiens, techniciens, acteurs de compléments, matériels, le cassant de matériel, l'audiovisuel également. Alors, quel est votre rapport aussi avec la municipalité, avec la ville de La Rochelle ? Je sais d'ailleurs qu'ils ont organisé des réunions avec tous les acteurs de la vie artistique et culturelle de La Rochelle. Vous avez été peut-être invité. Alors, ce sera peut-être la semaine prochaine. C'est très prochainement, mais les relations sont plutôt très, très bonnes. Il y a des intervenants, des élus et des salariés d'Amérique de La Rochelle qui sont bien évidemment ouverts à 360 degrés et qui sont très intéressés bien évidemment par les activités de coulisses. D'accord. Alors, nous allons parler d'un secteur peut-être nouveau pour coulisses, ce sont les stages. Ah, les formations. Les formations, les stages, oui. Vous préférez stage ou formation ? Est-ce qu'il y a la différence ? Non, ça peut être les deux. D'accord. Stage, parce que j'ai mis stage sur mon papier partout. Stage pour tourner un film en anglais, stage pour les 8-13 ans, stage pour les ados et les adultes. Est-ce que la situation sanitaire que l'on connaît encore une fois ne freine pas la participation du public pour ces formations ? Eh bien là, je réponds tout de suite parce qu'il y avait deux formations qui étaient prévues pendant les vacances actuelles et qui ont été annulées par justement les parents ne veulent pas mettre leurs enfants, etc. C'est les vacances. Mais il y a des formations qui ont été faites, par exemple, en décembre et qui vont se refaire pour les vacances de Pâques. Alors, ces formations, c'est absolument extraordinaire. Les jeunes arrivent avec la feuille blanche, écrivent un scénario, le tournent avec une caméra, le montent, le mettent en musique, mettent les commentaires, etc. Le tout en 35 heures. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, ils repartent avec le DVD dans leur famille en disant, voilà, notre film avec mes copains et mes copines, c'est ça. Je trouve ça absolument… Alors, c'est animé par Sal Aladi, qui est mon prédécesseur, qui lui maintenant se consacre intégralement aux formations. Alors, il va dans les lycées, il va dans les collèges, il va absolument partout. Et puis, bien évidemment, nos stages, formation et stages, nos stages de films en 35 heures. Alors, malgré tout ça, on s'aperçoit que les métiers du cinéma et audiovisuel en général passionnent les nouvelles générations. Ah oui, oui, surtout maintenant. Tout le monde a une caméra dans la poche, ça s'appelle un téléphone. Donc, tout le monde essaye de faire ses mini-films. Il y a même des bons montages intégrés dans les téléphones, si on veut faire quelque chose de minimaliste. Mais on peut faire un petit film rien qu'avec son téléphone. Alors, justement, vous menez à ma dernière question. Justement, cette dernière question qui est un petit peu plus personnelle. Si vous aviez ce matériel et les possibilités que l'on a de tournage et de montage que l'on a aujourd'hui, si vous aviez eu ce matériel à 20 ans, est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer votre carrière, qui n'est pas terminé, je vous rassure. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose à 20 ans d'avoir tout ce matériel de cinéma ? J'ai eu la chance, quand c'était à 20 ans, parce qu'il y avait peu de monde qui faisait ça. Donc, il y a un matériel hyper coûteux. Une caméra valait 500 000 francs. À l'époque, 70 000 euros. Une caméra, l'on parle de... Même pas de Betacam, enfin de... Si, si, en Betacam, ça valait en gros 500 000 francs, ce qui fait 70 000 euros à la louche. Et puis, des bancs de montage qui valaient très, très cher du matériel. Mais là, bon, après, il y a un métier, parce que le tourner des images, c'est un métier. Faire du montage, c'est un métier de patience et d'idées, de création. C'est très, très créatif. Donc, bien évidemment, tout le monde peut faire un film, tout le monde ne fait pas de bons films. Il y a même des professionnels qui ne font pas des bons films, donc, vous voyez. Donc, malgré tout ce que l'on vit, l'association Rochelais-Coulisse est optimiste pour les semaines, les mois et les années à venir ? Oui, ben déjà, il y a une équipe de direction, d'administrateurs. On est huit, neuf même. Alors, c'est débordant d'idées. Il y a toujours plus de choses dans neuf têtes que dans une. Et là, c'est débordant d'idées, c'est débordement d'énergie et de bonne humeur. Ce qui est possible, on n'a rien gâché. Oui, oui, non, plutôt optimiste. Oui, on ne va pas baisser les bras. Quelqu'un disait, baisser les bras, ça pourrait être cinq minutes trop tôt. Donc, non, non, surtout pas. Mais essayer de trouver d'autres faits et, en l'occurrence, de redévelopper encore plus les formations, pour reprendre, recruter des formateurs, des monteurs, des réalisateurs qui puissent transmettre le savoir à ces jeunes. Et c'est vrai qu'on vit, maintenant, je ne sais pas, il y a trois mille chaînes de télévision dans le monde. C'est vrai que c'est un métier qui est vraiment très ouvert. Et bien, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.